C'est normal qu'elles clignotent ? Je suppose que c'est un truc de forgeron, je ne devrais probablement pas essayer de comprendre, mais je ne sais pas pourquoi, je ne crois pas que ça marche comme ça normalement. Et sûrement, on ne va pas trop s'interroger. Néanmoins, en attendant bonjour tout le monde, ici G2, et je vous retrouve pour un nouvel épisode de The Legend of Zelda The Minish Cap. Hop, la dernière fois, nous avons fini de grimper le mont Gongrel, et nous avons pu arriver chez Meltar, le forgeron qui s'est installé à côté d'une mine de fer, ce qui a un certain sens, mais je ne sais pas comment il fait pour vendre ou recevoir ses commandes, parce qu'il faut se rappeler que normalement, ces créatures sont des Minish, pour se déplacer d'un point à l'autre, on peut imaginer que ça prend des lustres. Aussi, j'aime assez bien leur tenue et les tromacectos sympas, mais ouais. Allez, on se casse. Il faut qu'on aille récupérer l'élément feu, pendant que eux ils réparent notre épée. Donc, ben, c'est littéralement ce qu'on va faire. On va faire exploser cette espèce de truc. Parce que je ne sais pas. Et maintenant, on va entrer dans la mine. La grotte, le frère. Hé, il fait encore plus chaud dedans. Dépêche-toi de récupérer l'élément. T'en ai assez de cette fournaise. Allez mon petit, pas de temps à perdre. Dommage, ça en aimait presque. Coeur ! Parfait. Bienvenue dans le second donjon. C'est juste pour nous narguer. Ni ce contraint que l'un d'entre eux est un like-like. Et nous avons des bombes. Alors, je ne veux pas me gêner. J'ai un boomerang. Et je n'hésiterai pas à m'en servir. Par contre, je remarque que les pots sont complètement immunisés. Alors, je ne sais pas comment... Je voudrais peut-être durent attaquer un normalement. Je voudrais que si vous les attaquer avec l'épée, ils vont courir dans tous les sens. Ouais, ils sont par nous. Et là, on a des coups. Ça va désormais. Mon épée ne peut rien contre sa carapace et rissée de pointe. Il faudrait essayer de le retourner. Oh, je sais. Le pot. Non. Le flacon. Non. Le bauglier. Ahah. Ahah. Déjà ? Vous avez trouvé la boussole et vous avez l'emplacement des coques de l'or. Trosse. Non, c'est la carte. Non, bien. Je me disais bien. Viens. Donc, on va l'ouvrir déjà parce que... Ouais. Ça me fait du croft. Ok. Vous en avez quoi ? Non. C'est juste qu'il fermait les yeux. Parce que ça me donne l'impression que Link tirait la tronche. Mais je me disais mais Link. Donc. J'avais une supposition. Yup. Ces trucs sont de vraies cochonneries. Ce sont des like-like. Alors, je ne sais pas quel est leur mot français. Mais c'est probablement like-like aussi. Ils se dissimulent derrière des rubis ou autres objets. Mais c'est souvent des rubis. S'ils vous chopent, ils vont vous piquer vos rubis, il me semble. Et dans certains jeux, ils bouffent votre bouclier aussi. Comme il va en un bouclier, je crois que c'est le cas aussi dans ce jeu. Mais ouais. Et cette fois-ci, on va leur donner un coup d'épée. Et quand on va leur donner un coup d'épée, ils courent dans tous les sens. C'est un bien coup d'épée. Fait que vous pouvez les jeter comme des bombes si... Ah. Si vous êtes assez rapide, je suppose. Mais le bouvrang les explose instantanément. Donc écoutez, je l'ai, je l'utilise. Hum. 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 On se lance partout. Hum. Bah écoutez, on a des rails. On va les suivre. Les humains utilisent sûrement ce véhicule pour se déplacer dans la mine. Non. Normalement, l'intérêt d'un wagonnet comme ça, c'est que tu y mets du chose dedans pour les transporter facilement. Tu ne montres pas dedans. Non. On devrait essayer d'aller... On devrait l'essayer. Qu'est-ce qui se passe ? On va dire que tu as peur. Alors, ne soit pas ridicule. Il n'y a pas de quoi avoir peur. Allez, on est parti. Ouais. C'est sûr que ça ne respecte aucune règle de sécurité. Et je tue juste ces trucs au cas où parce qu'on ne sait jamais. Imaginez s'ils... Ils se cassent devant. Ces trucs sont relativement drôles, il me semble. Oh, celui-ci ! Mais si c'est le personnel ! Est-ce qu'ils se transissent ? Je vois les... Oh oui, on l'a vécu des juin ! La marche y accèderait ! Non. Ah ! Je remarque des marques... Au sol. Ok, non, c'était rien. Ouais. Oui mais non, ils vont me faire réutiliser les bombes. Tant pis. Oh, elle est restée plus longtemps que ce que je pensais, celle-là. Mais j'ai 30 bombes, m'en fiche. Quoi encore ? C'est peut-être le problème principal. Si vous voulez vraiment gérer ces trucs efficacement, vous n'arrêtez pas de passer d'un objet à l'autre. Je suppose que je pourrais retirer l'épée, mais non. Vous ne bougez pas à mon épée. Ça alors, j'aurais jamais cru trouver une entrée secrète miniche ici. Si tu aurais retiré blablabla. Oh, y'a pas de petites animations. Je me disais, je me souviens plus d'à quoi ça ressemble quand vous en arrivez dedans. Et je m'en souvenais plus parce que... Ouais, les espèces de... Ces espèces de trous qui sont en plein milieu, on tombe dedans et on prend des dégâts. Donc, ouais, je ne vais pas m'ennuyer. Non ! Fragment de cœur ! Ou quart de cœur. Normalement, c'est Fragment, non ? Ça, ça doit être la carte, je suppose. Idéalement, peut-être que cette fois-ci, je pourrais la récupérer... Tôt. Mais ouais. Alors, les flammes, vous pouvez les éteindre à coup d'épée, ce qui n'a pas beaucoup de sens. Pourquoi je ne sais pas. Mais vous pouvez aussi les éteindre avec ça, ce qui a plus de sens. L'avantage, c'est que c'est un tout petit peu plus rapide. Donc, bon... Et bah... Vous trouvez la carte du donjon ! On se voit sur les grandes cartes. Et blablabla, on se fait. Donc, la carte désormais. Donc, là, de toute façon, il n'y a rien de spécial. Donc ça, c'est cool. On a du coffre un peu partout. Ils n'indiquent pas vraiment le Fragment de cœur, il me semble. Donc, c'est intéressant à noter. Et... Ouais. Donc, on a surtout deux étages bien massifs. Et... Le premier et le dernier sont juste là pour servir. La la la, c'est dangereux ! Vous trouvez un Fragment du bonheur ! Oula ! Ça a l'air vraiment très chaud ! On n'a pas un terrain à tomber là-dedans ! Ouais, c'est comme l'eau normale, je crois. Vous tombez, vous perdez un peu de vie. C'est vraiment pas grand-chose. Heureusement, bien entendu, la lave n'a jamais eu beaucoup d'importance dans ce genre d'univers. À nouveau, dans la réalité, je sais, je suis lourd avec ma réalité, mais... Là, je meurs. Je me mets aussi proche de la lave, mes vêtements prennent feu, mes cheveux prennent feu. Je pense que mes yeux sont en train d'être asséchés comme c'est pas permis. Et à mon avis, je commence à avoir des brûlures au deuxième ou même premier degré. La lave, c'est chaud, et la convection, c'est dangereux. Alors... Ici, on a des énigmes à la... Vindake. Ou Wind Waker, comme on dit dans le jargon. Vous... Ne faites pas ça. Vous les attaquez ou vous utilisez votre bon sang de... de peau magique. Et vous les balancez, vous trouvez 5 entrebis, c'est trop génial. Je suppose que je n'étais pas obligé d'enjeter un. Vous pouvez aussi utiliser le peau magique pour casser les peaux et ensuite, ben... Tac, quoi, mais bon. Euh, donc là, on a la tornade. Ça, ben, de toute façon, ça se devine qu'on ne peut pas vraiment... Ouais, je... oui. Ok. Je crois que je devine ce qu'il faut faire. On va faire un petit voyage. Ça... ça va avec Zello ? Tu t'amuses ? Non, oh. Bon, non, ça va. Ça va aller. T'as quelque chose à dire, d'ailleurs. Qu'est-ce que tu fais, gamin ? On n'a pas le tendre et l'assez ! Il faut trouver l'élément pendant que Meta repange l'épée sacrée. C'est quoi le problème ? S'il finit avant que... avant moi, il va juste tendre. C'est une mine croisée par les humains il y a très longtemps, et maintenant, elle est remplie de monstres, quoi. Mais non, gamin. C'est un aspect du matériel d'origine servait dans cette mine. Pour qu'en temps-en, utilisons tout ce qui est encore utilisable. Oh, il y a sa mère, il y a sa mère, il y a sa mère, il y a sa mère. Bon. On va repousser ça, on va ouvrir la porte, et bien entendu, on va juste pousser ce coffre jusqu'à son emplacement désigné. Ah ah, juste dans le gîmé. Vous avez quand même de dites-mais ? Non, 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 non ! Elle ouvre des portes fermées et toutes ces bêtises. Non, la porte ! Je pense que je peux remonter. Oui, comme ça, je vais pouvoir revenir à grand et je devrais pouvoir ouvrir la porte. Et idéalement, les coffres et tout ça, et peut-être le fragment de coeur aussi. J'aimerais éviter de devoir revenir ici juste pour ça. Pardon, désolé, je fais que passer. Ignorez-moi, je suis tout petit. On pourrait s'attendre à ce que vous m'attaquiez immédiatement justement parce que je suis tout petit. Bonjour toi, je te jouerai ta peau un jour. Non. J'ai tromper quelque part ? J'ai dû me tromper quelque part. Peut-être que j'étais supposé simplement en retournant là, parce que je me souvenais qu'il y avait des portes avec une serrure, mais je croyais qu'elles étaient avant. Donc là, en fait, j'ai dû repartir dans la direction où je n'étais pas supposé aller. Aussi, on a une épée. Je crois que c'est l'un des seuls objets qui fonctionne quand on est petit. Mais je suis quasiment sûr qu'elle ne fait rien d'efficace. Genre, je ne crois pas que vous ayez la moindre opportunité de l'utiliser quand vous êtes dans ce genre de situation. Ah, jamais. Jamais de jamais. Peut-être que je me trompe, mais je ne crois pas. Ah, les bandes. Et au moins, ça va vite. Là, 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 pouet pouet. Ok, donc on a changé l'aiguillage. Donc je suppose que... Non, je voulais arrêter là-bas ! Non, toi ! Je pourrais vous ignorer. Ou je pourrais quand même vous attaquer. Parce que comme ça, vous me ficherez la paix. Pour le reste de l'éternité. Ah oui, ces machins. J'adore ces machins. Ceci est un mensonge. Je déteste ces machins. Aïe. Et ceci est ce qui arrive si vous tombez dans la lave. Est-ce que je suis supposé de retourner d'une manière ou d'une autre déjà ? Ou est-ce que je dois... Non, je crois que je ne peux pas du tout le faire. On va juste prendre ça... En fait, je voulais tester le pot magique sur eux. Ouais. Plutôt efficace. Plutôt efficace et plutôt rapide. Vous, vous êtes meurs... Moi, il me faut une bombe. Au moins, les murs sont faciles à repérer. J'en ai un car de coeur dans le jeu. Je ne sais pas pourquoi ces cars, parfois ces recettes, euh... fragments. Je suppose que... Là, ici, ils n'ont pas pu utiliser fragments parce que c'était déjà pour les fragments du bonheur et ils voulaient éviter que ça répète les deux termes. Ou c'est possible d'avoir besoin une question d'espace ? Non, ils n'avaient pas la place pour écrire. Fragments. Ceci ressemble à une arène. Heuuuuh... Bon, on va garder les Bormes au cas où ? Oh, non ! Oh, on peut en avoir que 3 en même temps. Je voulais juste remplir l'arène de Bormes, moi. Vas-y, venez, hein. Moi, je m'en fie, j'ai la blinde de Bormes. Ceci est un gâchis énorme et j'en ai un à cirer. Elles ont pas eu de si bonne portée qu'on pourrait imaginer, quand même. Vous allez trouver le bâton sauteur. Il permet de retourner des objets et vous poussez son énergie comme ressort en la canaisant dans un pot. Donc, le bâton... Il est drôle à utiliser. Vous pouvez l'utiliser pour casser les peaux plus rapidement, faut de mieux. Et vous pouvez aussi retourner les plateformes. Dis-donc, gamin, ce bâton sauteur pourrait peut-être vous faire sauter. Non, non, ouais. Il faudrait trouver quelque chose pour magasiner son énergie. Oh, maintenant, vous tombez. Non. Ah, ah ! C'est qu'il nous offre aussi un téléporteur. Et donc, maintenant, on peut aussi faire sauter ça. Euh, que dit la carte ? La carte me dit qu'il y a un objet par là-haut. La carte me dit qu'il me faut une clé. Je peux. Non, la carte ne me le disait pas. Désolé, j'adore cette émission. N'hésitez pas obligé de le faire. Mais ils l'ont fait. J'adore. Allez, plop. Oh, qui aurait cru ? Vous avez trouvé une nouvelle clé ! Elle sort dans son gen, elle ouvre les portes et toutes ses bêtises. Hop là. Et, oh, on descend ? Je ne voulais pas descendre. Non, 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 non. On annule tout. Attendez, attendez, attendez. Ah, non, j'ai tous les... Ah, bah oui, le coffre qui restait, c'était avec la clé, donc on s'en fiche. Donc, c'est bon, on a tout eu en haut. Et maintenant, on a juste, genre, un plan de coffre en barre. Ah, misère. Ok. Ah, bah, je suppose qu'autant que ça se ramène ici, je ne vois pas trop le mal que ça peut faire. Oh, maintenant, je vois le mal que ça peut faire. Vous savez, c'est bien de réfléchir avant de faire les choses. C'est pour ça que je ne le fais jamais. Euh, d'accord, donc toi, tu es retourné, mais tu vas nous ignorer parce qu'on est tout petit. Et maintenant, devinez quoi, maintenant qu'on n'est plus tout petit, maintenant, ils vont nous attaquer. Oh, non, ils sont immunisés contre le patin, c'est tel. Ah, non. Nous ne pouvons pas les affronter, nous devons fuir. Et après, c'est les mauvais boutons. Euh, point. Point. Et, point. Je crois, par contre, qu'ils restent dedans jusqu'à la fin des temps. Donc, vous n'avez pas besoin de vous dépêcher. Ce n'est pas comme dans The Wind Wackay, où vous deviez vous dépêcher. Parce qu'après, ils sortaient, ils se redéplaçaient, ce genre de bêtises. Et, wow. Ce jeu a un souci du détail qui est excellent. Je ne crois pas que ça change quoi que ce soit. Link peut tirer ce truc éternellement. Mais à terme, il vous fait cette espèce de visage rouge. En fait, c'est cool. À nouveau, ils n'étaient pas obligés de le faire. J'apprécie qu'ils l'aient fait. Ah, quasiment certain que nous ne pouvons pas. Voilà, ouais, c'est pour sortir. Donc, ben, plop. 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 Vous gagnez un fragment du bonheur. Ils sont étranges et ils portent chance, peut-être. C'est lequel ? C'est parfait. C'est celui qu'il nous faut pour l'ermite, machin chose. Donc, euh... Euh... Je suis trop nul. Donc, on n'aura pas besoin de revenir. Merci, jeu, d'être bien fait. Vous gagnez un autre, le monde du bonheur. Ils sont étranges et ils sont étranges et ils blablabla. Euh... Ouais... Je crois que j'ai trouvé la salle du boss. Mais je crois aussi que... Ouais, il y a dans la blinde de coffre. Et je sais pas pourquoi, mais je sens que le coffre qui est ici contient la clé du boss. Euh... C'est mon instinct d'aventurier qui me le dit. Ah ! Ouais, 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 ouais... Attach ! Jou ! Vite, avant que l'il se paraisse. Ah, moi j'aime bien. Honnêtement, j'aime ce jeu. C'est pas le plus compliqué, ni le plus impressionnant, ni le plus travaillé de tous les Zelda, mais à nouveau, je pense qu'en polygraphisme, le souci du détail, tout le travail qu'ils ont pu mettre dans le monde, le personnel, donc ça, c'est... Il se distingue des autres, à sa manière. C'est pas le plus impressionnant, mais... Il est cool, honnêtement. Il est cool. Prêtement de bonheur, j'ai un change-bierre qui porte chance. Ou qui tue des gens. Ah, il n'y avait rien que j'aurais pu récupérer. Non, parce que je suis là, j'ai l'impression qu'on peut aller par là-haut, mais je pense que c'est juste pour le style. Et il me reste donc deux coffres en bas. Ok, bon, déjà, on va aller là-bas. Et on va prendre El Tormedo. Ah, ben non, j'avais tort, on peut monter là-haut. Je veux dire, ça semble plus être un effet pour faire joli toute chose, mais à part moi. J'aime bien le fait qu'il nous fasse remonter un petit peu, donc au moins, c'est pas très réaliste, mais je vais arrêter de casser les pieds des gens avec mon réalisme à dessous. Le réalisme, c'est bourbou, le reste, demandez. Donc là, bien sûr, non, 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 moi, ce que je veux, c'est ce coffre. Vous avez trouvé 100 rubis, vous avez le sourire jusqu'aux oreilles et votre portefeuille est plein. Arrêtez de me donner du connu. Donnez-moi des caguillages du bonheur, je veux dire, je peux-je pas en avoir plein ? Oh, oh. Oups, je voulais pas rebouger. Mais je l'ai fait quand même. Là. Donc il ne me reste plus que deux coffres à récupérer. Je veux tous les ouvrir, de toute façon. C'est, 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 c'est... Normal, c'est personnel, c'est une lampe d'état envers les coffres. Un coffre, on doit être ouvert, c'est comme ça. C'est la loi de la nature. Hop là. Vous gagnez un fragment du bonheur, merci. Tu aurais été du pognon, j'aurais été plus triste. Mais vraiment, on est Franche-Pierre, fille, blablabla. Et maintenant, plus qu'à récupérer la clé du boss. Et vous savez quoi ? On va peut-être même finir le donjon maintenant. Vous avez trouvé la grande clé. Parce que ce donjon fut rapide, en fait. Mais... Bon, va pas, je pense. Mais quoi, toi ? Ah, un téléporteur. Ah, vous savez quoi ? Par principe. Parce que, je pourrais dire, ouais, non, on le fera la prochaine fois. Mais en toute honnêteté... Oh, les boss durons pas si longtemps que ça. Je sais plus du tout quel boss c'est. Je vais pas mentir. Mais les boss sont pas très compliqués. Et durent pas non plus très longtemps. Et ça me paraît très bizarre de juste dire Ouais, bah, on va juste faire avec les 90% du donjon là. Et dans le prochain épisode, on va finir en 3 minutes. Oh, bah, il y avait des poids ici, d'autre façon. Ah, je m'en souviens, il est cool. Il est pas dur. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de boss qui sont à l'environnement de ce jeu, je crois. Il y a un au bord du jeu qui est lourd. Et il y a les cocottes. Mais... Ah, donc voici... Chose. Tout ce que vous avez à faire, c'est retourner son espèce de carapace. Et après, vous tapez sur son jeu. Et j'allais dire, ensuite, vous vous cassez le plus vite possible. Mais malheureusement... J'ai été peut-être un poil... Coupide. Quand il est rouge, vous pouvez pas l'attaquer, bien entendu. Et... Il va mettre du feu partout. Donc ça peut valoir le coup de sortir le pot magique. Et ne pas oublier que vous pouvez faire des roulades. Ça sert toujours. Ouais. Est-ce qu'il manquait juste un coup pour passer à la phase suivante ? Ou est-ce qu'il a fallu que... J'ai pas de bol. Non, il manquait un coup pour passer à la phase suivante. Parce que maintenant, il... Il est en la lave. Et il va nous tuer avec personne. Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Ok, d'ailleurs. Ah, bah écoutez. Dépendant qu'il fait, je sais pas trop quoi. Ah ! Non, c'est bon, j'ai une phase. Donc, ouais, sur le papier, j'ai un peu... Oh, j'ai cru que je m'étais jeté dans le... Dans son truc. Hop. Ah, c'est un peu étrange qu'il fasse... Là, il y perd sa couleur une fois de temps en temps, c'est honteux. Et, wops. Arrête de bouger, t'as pas le droit. Il est écrit que seul moi peut faire n'importe quoi. Et il m'a. Je vous avais dit que ça prendrait quelques minutes. Ça m'a aucun sens de le garder pour le prochain épisode. Autant finir le long jour d'un coup d'un seul. Et le magma s'est apparemment refroidi super vite. Vous avez trouvé l'élément FEU. C'est l'essence de la force du feu qui réchauffe et dissipe les ténèbres. Attendez, quoi ? Pourquoi est-ce qu'on récha... Enfin, je suppose que ça ne réchauffe pas les ténèbres. Mais pourquoi le feu dissipe les ténèbres ? C'est la lumière qui dissipe les ténèbres, ça n'a aucun sens. Peut-être complètement FEU. Et vous obtenez un réceptacle de carreau d'énergie vitale augmente. Et vous obtenez un téléporteur vert de la couleur de LUNK. Tu parles d'une chaleur ? J'ai gâché que j'allais prendre FEU ! Bon, on va t'en voir Melta. Non ! On va justement tenter de rester ici et je vous retrouverai la prochaine fois pour qu'on me retourne voir Melta. Et pendant qu'on aille retrouver l'ermite à la noix de coco pour lui filer cette cochonnerie de fusion, parce que peut-être que Melta et ses apprentis peuvent avoir un certain nombre de fusions, choses visuelles qui peuvent se faire, mais l'ermite, il est genre dans un coin paumé, il est facile à oublier, donc j'aimerais vraiment le faire avant de vous zapper complètement et de me dire J'ai raté quoi ! Mais ouais ! Donc, je vous retrouverai la prochaine fois pour qu'on puisse récupérer idéalement notre épée. Et là, on fait le dit, non, elle n'est pas prête. Et idéalement, faire cet assemblage avec l'autre Gus, je sens que je vais juste vouloir apprécier sa diffusion. Et après ça, on retournera froidement à la cité d'Hyrule pour voir s'il n'y a pas des trucs qu'on peut y faire. Donc voilà, ça me paraît déjà pas mal. Donc d'ici là, ciao ! Sous-titrage ST' 501